Quand j'avais commencé à 23 ans, j'étais rentré assez rapidement professionnel, j'avais gagné quelques tournois d'été ici au Pays Basque. J'étais champion de France en 2015 avec Payot la phase en double, en 2016 avec Valtari et en 2017 encore avec Payot en 3 fois et ensuite champion du monde l'année dernière en 2018. Donc c'est par deux, le plus souvent c'est des tournois par équipe. Tête à tête, on fait que deux tournois à l'année. Il y a un tournoi à Saint-Jean-Pied-de-Fort, qui s'appelle le Super Prestige et ensuite le championnat de France tête à tête qu'on est en train de jouer là, qui va se terminer d'ici quelques semaines. Après, d'avril jusqu'à fin décembre en jouant deux à deux, c'est là qu'il y a les tournois les plus réputés et je pense que c'est le jeu le plus spectaculaire. Il existe aussi des championnats du monde. En 2018, on a eu les championnats de Barcelone où on a gagné avec Payot la phase, la finale contre les Mexicains. Il y a vraiment des bolivières, l'argentaires, il y a pas mal d'astronanités qui jouent à la main nune. Mais voilà, tout au long de l'année, il y a 89% des partis, ça fait comme ceux des Vasques, même si on a la chance de découvrir d'autres pays. Cette année, en 2019, on s'en va à San Francisco, faire des expéditions. Moi, la première fois que j'avais été, c'était à l'âge de 18 ou de 20. Et je parle vraiment anglais, je suis espagnol et je me rappelle avoir parlé la plupart du temps. J'ai me déplanti à la maison, donc on est à rien de repartir. Et en plus, on est tous les premiers au-dessus. Je me ferai gagner un titre en double, la championne de France, on relâche, je ne sais pas encore avec qui je vais jouer. Et ensuite, il y aura les masters d'Asparais, j'aimerais faire le double de cette année. Et après, le Master de Bayonne que je n'ai jamais gagné encore. J'aimerais d'abord jouer la finale, essayer de gagner la demi-finale, jouer cette finale devant ce public pendant le dimanche des fêtes de Bayonne. C'est un jour magnifique. Donc voilà, c'est trois objectifs. Mais après, tout au long de l'année, garder un très bon niveau, essayer de jouer les meilleurs moments, de gagner au maximum deux parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo !